La Belgique est un tout petit pays d'Europe occidentale, dont la défense du territoire pourrait sembler inutile car potentiellement pris trop facilement par une armée attaquante. C'est pourtant sur le territoire de ce pays que se joueront une partie des deux conflits mondiaux. D'abord en étant l'un des champs de bataille majeur de la première guerre mondiale, puis en étant le lieu de grands événements de la seconde guerre, telle que l'invasion allemande de 1940 ou la bataille des Ardennes fin 1944, début 1945. C'est dès le début du premier conflit mondial que la Belgique s'équipe de véhicules blindés à roues pour passer à la chenille avant et après le second conflit, pour finalement revenir quelque part aux origines de nos jours avec le retour de la roue comme axe principal des forces mécanisées belges. C'est lors de la première guerre mondiale que la Belgique devient l'un des plus grands utilisateurs de l'autocanon mitrailleuse du conflit. Basée sur des recherches datant d'avant la guerre, l'éclatement de celle-ci rend cette idée d'un armement plus ou moins lourd monté sur un châssis motorisé, protégeant son équipage, plutôt attrayante afin de gagner un avantage sur le champ de bataille. Dans l'urgence du conflit, les premières ACM furent improvisées avec le matériel à disposition. Mais dès la fondation d'un vrai corps des ACM, en 1915, la firme Minerva fut chargée d'harmoniser les modèles envoyés au front. C'est ainsi que n'acquit la Morse Minerva. Équipée d'un moteur de 40 chevaux, elle peut atteindre sur route la vitesse de 40 km heure avec une autonomie de 150 km. Une mitrailleuse Hotchkiss 8 mm sert d'armement et 4 mm de blindage protège les servants des armes de petits calibres adverses. 35 véhicules seront construits et équiperont le corps des ACM, qui évoluera sur le front russe face aux Allemands, puis face aux révolutionnaires russes, avant de recevoir l'ordre de rentrée en Belgique, donnant lieu à une immense traversée de la Russie, puis des Etats-Unis, le chemin le plus court pris à l'aller étant bloqué par la présence des révolutionnaires russes. Quand l'usine Minerva sera conquise par l'Allemagne, la Belgique achètera des châssis à d'autres constructeurs, tels que Peugeot, pour y construire des ACM et remplacer celles perdues au combat. Dès 1919, la Belgique se montre intéressée par les nouveaux engins de combat qui viennent de révolutionner le champ de bataille, le char. Plus particulièrement par le Renault FT français, dont à la chaîne 54 exemplaires. Ces derniers ne connaîtront pas le combat et quitteront le service en 1934 des unités de l'armée, puis seront encore utilisés par la gendarmerie jusqu'en 1938, date de leur mise au rebut définitif. Dans l'entre-deux-guerres, la Belgique va continuer d'équiper son armée avec des blindés. C'est ainsi que le pays va tenter de motoriser son armée avec des véhicules de conception national. Le canon de 47mm FRC 1931 belge est présenté comme supérieur au canon de même calibre des nations alentours. Problème, il est long à mettre en batterie. La Belgique ne possédant à l'époque aucune usine d'armement lourd, ils vont rechercher un châssis étranger afin d'y placer le canon. Le choix se porte en 1931 sur la chenillette Carden Lloyd britannique. Mais un problème survient. Après avoir assemblé 6 exemplaires, on se rend compte que le poids du canon déstabilise la tankette qui manque de se retourner à chaque tir. On retire donc les exemplaires produits du service en 1938. La Belgique se servira de cette expérience pour convertir ses quelques tracteurs Vickers VCL qui initialement servaient à tirer l'artillerie des chasseurs ardennais mais remplacés par des véhicules à roue plus performants. La conversion est lancée mais demande quelques adaptations du tracteur à l'origine non prévue pour porter un canon. La tourelle sera placée vers l'arrière et un léger blindage sera ajouté afin de protéger l'équipage des petits calibres ennemis. L'orientation de la tourelle et le blindage font qu'il est impossible de tourner le canon sur 360 degrés obligeant donc le véhicule à faire feu en présentant l'arrière à l'ennemi. Les premiers prototypes donnent satisfaction et une commande de 32 exemplaires est passée. Ils sortiront d'usine sous le nom de T13 type 1. Une seconde version dérivée des tracteurs disponibles convertis est également produite en 23 exemplaires avec quelques modifications mineures telles que des crochets de remorquage ou un nouveau garde-boue arrière. Ces modifications seront nommées T13 type 2. Un T13 type 3 sera aussi produit mais il diffère bien plus des deux premières versions. En effet, il repose sur un châssis Vickers Light Dragon qui sera grandement modifié dans la version finale au point de ne presque plus lui ressembler. Cette version présentera un canon pouvant tirer vers l'avant du blindé. Le blindage restera pour sa part toujours aussi faible. De plus, le véhicule ne présenta pas de bouclier arrière dans la tourelle. L'équipage restera toujours exposé aux tirs ennemis. Le design est validé et 294 unités sont commandées en 1938 suivi de 258 autres exemplaires en 1939. Ce blindé T13 donne satisfaction mais reste avant tout un chasseur de chars et n'est donc pas un remplaçant digne des Renault FT. Dans un premier temps, le gouvernement regarde du côté du Vickers Seaton et plus précisément de sa version Mark F, prototype spécialement conçu pour l'armée belge. Il sera cependant jugé trop lourd, trop cher et trop offensif. Et oui, la Belgique est neutre et ne veut pas un blindé d'attaque mais un blindé de défense. Il faut donc choisir un blindé remplissant ce rôle sans donner l'impression que ce dernier est destiné à une invasion. Dans les faits, le terme d'offensif est très vaste lorsqu'on le parle de blindé et reste purement subjectif dans la masse des critères demandés. On opte donc pour une version moins chère basée sur le Vickers Cardenloid Light Tank Mark III avec quelques modifications pour l'armée belge telles qu'un moteur plus puissant montant la puissance de 45 chevaux à 90. La tourelle est remplacée par une version plus large et demande la plus particulière. Il faut réduire le blindage de 14 mm à 9 mm, diminuant ainsi le poids à 4 tonnes. 18 exemplaires sont commandés en 1934 et livrés en 1935 avec une nouvelle commande de 24 exemplaires de plus. Ce char modifié sera nommé dans l'armée belge T-15. Tout en regardant à produire ses propres blindés avec des bases anglaises, l'armée belge va aussi regarder du côté de son voisin français et de son industrie blindée afin de se fournir en char. C'est comme cela que l'armée belge va passer commande de 25 AMC-34 en 1935 auprès de la France. Mais le char est jugé tellement défectueux que l'usine Renault le produisant stoppera la production de l'AMC-34 avant même d'en livrer à la Belgique. En remplacement, c'est l'AMC-35 ou ACG-1 de son nom belge qui sera proposé à la Belgique en 1937 avec une commande réduite à 10 unités accompagnée de tourelles supplémentaires destinées à équiper les forts de défense belge. Malheureusement, l'AMC-35 présente de nombreux défauts mécaniques si bien que même la France qui en avait elle aussi commandé ne les utilisera qu'en dernier recours durant l'invasion. La Belgique aussi stockera les AMC-35 et ne les ressortira qu'en dernière minute sacrifiant même deux exemplaires sur les dix pour y récupérer des pièces et remettre en état les huit derniers exemplaires. Après la capitulation de la Belgique, l'armée allemande récupère les véhicules belges. Ils seront réutilisés pour la plupart, soit dans des missions de police ou sur le front de l'Est. L'armée belge en exil au Royaume-Uni se retrouve sans équipement. Au sein des unités alliées sera fondée la First Belgian Group comme bataillon indépendant composé de ses propres véhicules blindés de reconnaissance. Parmi ceux-ci, nous trouvons aussi bien du matériel américain que du matériel britannique. Commençons par les Anglais. Le véhicule par défaut pour le transport de troupes sera la Tankette Universal Brain Carrier déjà en service au sein de nombreuses armées alliées. Pour les besoins des missions demandant de la puissance de feu, ils seront occupés des Daimler dingo pouvant être armés de mitrailleuses. Toujours chez Daimler, ils recevront les Daimler Mark II, armés du canon QF-2 Ponder. Afin de parer au maximum des éventualités, la brigade Piron se verra équiper des AEC Armored Car Mark II avec le canon QF-6 Ponder. Le matériel d'origine américaine provient en réalité des forces du Commonwealth puisque les Américains auront préféré au T-17E1 Stag Hound, le Embryt Grey Hound. En étant équipés par les forces britanniques, les Belges recevront eux aussi des T-17, ayant le même rôle que les Daimler Mark II dans leur version équipée de canon, mais aussi avec un rôle de défense anti-aérienne pour les versions équipées de mitrailleuses 12,7 mm. Après la Seconde Guerre mondiale, la position de la Belgique sur les chars change. Plus question de choisir des véhicules défensifs. Désormais, il faut des véhicules bien armés, capables de s'intégrer dans un réel dispositif armé conjointement avec les nations alliées qui deviendront l'OTAN en 1949. Avant d'en arriver là, l'armée belge doit se reconstruire et tout comme d'autres nations européennes, elle recevra du matériel américain et anglais datant de la guerre, que ces deux nations remplacent par du matériel plus performant. On peut ainsi citer l'utilisation de Sherman M4A1 et M4A2, ainsi que du M4A3 équipé de l'obusé de 105 mm. Nous vous trouvons aussi dans l'inventaire les Sherman Firefly d'origine britannique. Côté chars légers, on compte des M22 Locust et M24 Chaffee. Côté chasseurs de chars, la Belgique recevra des M10 Wolverine et M36 Jackson. La Belgique va aussi recycler certains véhicules devenus inutiles comme les Bren Carrier. L'objectif sera d'en faire un chasseur de chars petit mais puissant en lui montant un canon de 90 mm. Cela donnera naissance au Cati-90, pour canon anti-tank d'infanterie 90 mm. La paix régnant sur le continent, les Cati-90 ne connaîtront pas le combat et seront ferraillis début des années 60, à l'exception d'un exemplaire visible aujourd'hui au musée royal de l'armée et de l'histoire militaire de Bruxelles. Toujours en chasseurs de chars, la Belgique s'équipera un peu plus tard des Canone-Jagdpanzer 4.5 JPZ 90-90 entre 1973 et 1989. Ils serviront pour la plupart dans la zone occupée de l'Allemagne d'après-guerre. A peu près au même moment, la Belgique s'équipera de M41 Bulldog pour remplacer ses M24 vieillissants. Les Charmands seront eux remplacés par quelques M26 Pershing et M46 Patton qui seront une courte transition en attendant la livraison des M47 Patton. La Belgique utilisera aussi le M48 Patton, mais uniquement dans sa version poseur de pont. Finalement, en 1966, la Belgique choisit de remplacer ses M47 et ira voir du côté allemand les tout nouveaux chars Léopard. 334 chars seront se réceptionner, dont des versions poseurs de pont ou encore les Flakpanzer Gepard. La version Léopard 1 BE qui équipe l'armée se différencie par un nouveau stabilisateur deux axes et des optiques de fabrication nationale. En 1984, le choix est fait de passer les Léopards à la norme 1 à 5. Celle-ci se fera en 1993 et comprendra un nouveau système de tir avec imagerie thermique. Finalement, les Léopards resteront en service jusqu'en 2014, année de son remplacement par un blindé à roues conformément à une décision prise quelques années avant pour faire passer l'armée belge de l'ère de la Chenille à celle de la Roux. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Revenons en arrière, juste après la guerre, pour aborder l'artillerie en Belgique. Après le conflit, la Belgique s'équipera de M7 Priest, hérités des armées alliées. Ceux-ci seront remplacés par les M44 sur châssis M41. Ils seront dans l'armée jusqu'en 1967 et leur remplacement par les M108 d'origine américaine et leur canon de 105 mm. Ils seront assez rapidement mis au standard M109 A2, A3, puis A4, avant un retrait en 2007 sans remplacement au sein des forces blindées. Parmi les derniers véhicules de cette époque, nous pouvons citer les AMX-13 VTT destinés au transport de troupes, mais aussi les AMX-13 Antac équipés de missiles anti-chars. Les VTT seront remplacés par des M113 et des AIFV dans différentes versions. Enfin, un dernier char léger, cette fois britannique, sera utilisé en version anti-char SM missiles, en transport de troupes, en ambulances, comme véhicules d'appui ou de reconnaissance. Il s'agit du CRVT dans ses différentes versions. Depuis 2014 et l'abandon total de la chenille dans l'armée belge, ce sont des véhicules à roues qui équipent les divisions blindées. Le principal véhicule étant le Mowak Piranha 3. Équipés de différents armements selon les besoins, on compte par exemple des versions nommées FUS, équipées de 12,7 mm transportant et appuyant l'infanterie. Des Piranha 3C avec leur 30 mm, ou encore la version DF-90 avec une tourelle et un canon de 90 mm destinés à faire du tir tendu contre des cibles plus lourdement blindées. On compte aussi des versions ambulance ou de commandement. Enfin, l'armée compte quelques véhicules pendures destinés eux aussi au transport des soldats en leur fournissant un appui avec la 12,7 mm ou la 7,62. On peut également retrouver des véhicules d'un godeux équipés du même type d'armement. Le futur de l'armée belge, c'est l'association avec ses voisins directs et en particulier avec la France, grâce notamment à sa participation et collaboration dans le programme Scorpion français. C'est ainsi que les autorités belges ont décidé de la commande de l'EBRC Jaguar pour remplacer les Piranha 3. La commande porte aussi sur le VBMR Griffon dans différentes versions et devant lui aussi remplacer les Piranha 3. L'artillerie belge fera également peau neuve avec ses nouveaux canons César français. Les livraisons de tous ces véhicules devraient s'étaler entre 2025 et 2030. Le futur de l'armée n'aura jamais été aussi proche. L'artillerie belge Notre Belgique, ô Mère chérie À toi nos cœurs, à toi nos bras À toi notre sang, ô Patrie Nous le jurons tous, tu vivras Que tu vivras toujours grande et belle Et ton invincible unité Au rapour de Viserie, notre aime Le roi, la loi, la liberté Au rapour de Viserie, notre aime Le roi, la loi, la liberté Le roi, la loi, la liberté Le roi, la loi, la liberté Au liebesland, ô Mère chérie Dir unsere Herz, dir unsere Hand Dir unser Blut, ô Heimatherde Wir gehören's dir, Vaterland So blühe froh in voller Schöne Zu dir die Freiheit, die ich erzog Und Gott am Segen, deine Söhne Gesetz und König und die Freiheit hoch Und Gott am Segen, deine Söhne Gesetz und König und die Freiheit hoch Gesetz und König und die Freiheit hoch Gesetz und König und die Freiheit hoch Und hier war Berge, wo heiliglande waren Onze ziel en ons hart zijn nu gelijk Aanbaat ons hand en het bloed van onze aard Wees ons hier in arbeid en het schrijven Bloeie, o land, neem geen kracht die te breken Wees even nu zelf heren Het woordje trouw, dat stonden wees ons spreken Voor God, voor vrijheid en voor mij Het woordje trouw, dat stonden wees ons spreken Doe gevoel, dat stonden wees ons spreken Sous-titrage Société Radio-Canada